Bonjour, 30 ans de favoritisme, est-ce que ce délit n'en est pas déjà à la crise de la quarantaine ? Cette infraction a été créée en 1991 à la suite de toute une série de scandales, et un peu comme le pendant du fait que parmi les lois qui ont suivi ces scandales, il y a eu quelques validations législatives. Ok, cette infraction de favoritisme est en réalité devenue redoutable. Déjà parce qu'il y a un faux ami, le texte ne nous parle pas d'ailleurs de favoritisme, et beaucoup de gens croient que personne n'a été favorisé. Oui, mais l'infraction est constituée même si personne n'a été favorisé. Autre idée reçue, erronée. Cette infraction s'applique même aux procédures non formalisées, même si on viole des règles auxquelles on décide de s'assujettir, alors qu'en droit on n'y était pas obligé, entre autres, petit piège. Du coup, pas besoin que quelqu'un soit favorisé, ça s'applique à tous les marchés, donc cette infraction sera constituée lorsque l'on aura violé délibérément une règle de concurrence et de publicité, et ça avec un champ très large. On est passé des marchés publics au DSP en 1995, mais ça s'applique bien à toute une série d'autres contrats aujourd'hui, y compris d'ailleurs pour les entreprises publiques locales, contrement ce qu'on croit. Bien. Oui, mais enfin, faut-il prouver qu'on l'a fait exprès ? Eh bien, c'est là qu'on a un problème. C'est qu'on a un renversement de la charge de la preuve sur cette question d'intentionnalité. Si quelqu'un a un petit peu de bouteille, un petit peu d'expérience, on va supposer que la bêtise, il l'a faite exprès. Inversement, il est arrivé que des agents prouvent qu'ils étaient particulièrement surcharge, qu'ils étaient d'habitude en binôme, mais que leur binôme n'avait pas été remplacé depuis plusieurs mois. Ah, alors, le juge va pouvoir estimer qu'il n'y a peut-être pas matière à cette présomption d'intentionnalité. Cela veut dire que quand on vous dit qu'on peut assouplir telle ou telle règle, il faut que vous gardiez une trace écrite de ce qui vous a été dit sur ce point pour prouver que vous ne l'avez pas fait exprès. On vous le dit, ça peut être votre avocat, ça peut être votre supérieur hiérarchique. Vous en gardez trace. Vous demandez une confirmation écrite. Ça peut être ce que vous avez vu sur Internet. Vous l'imprimez, vous le gardez en PDF dans un coin. Vous serez bien content de l'avoir le cas échéant. parce qu'encore une fois, la charge de la preuve, notamment, par exemple, pour les élocaux, au-delà d'un certain nombre d'années de mandat, la charge de la preuve se retrouve en pratique inversée, ce qui, en pénal, est un peu choquant, mais c'est comme ça. Et puis, pire encore, fermer les yeux, c'est prendre le risque de les rouvrir en prison. En effet, un certain nombre de personnes ont pu être condamnées pour avoir, en réalité, fermé les yeux ou insuffisamment contrôlé ce qui était fait, en leur nom, par délégation. Un maire, au titre d'erreur de ses adjoints, un chef de service au titre d'erreur commise par ses services. En réalité, il n'y a de condamnation que dans des cas de graves lacunes dans le contrôle. Mais ça reste, tout de même, fort sévère au regard du fait que, encore une fois, la loi pénale, normalement, s'interprète restrictivement. Vous le voyez, on n'est pas sur un petit sujet. Les règles de prudence consistent à, évidemment, respecter tout le droit de la camp publique avec rigueur. Et quand on a des souplesses, avoir des preuves de ce que ces souplesses, on ne les a pas sorties de sa propre imagination ou de sa propre flémardise, mais bien de telle ou telle source. Mais néanmoins, on a un certain nombre de difficultés. Il y a, en réalité, assez peu de condamnations dans ce domaine, mais il y a beaucoup d'enquêtes préliminaires, voire de mises en examen. Surtout ceci, posons quelques questions à M. Brunet, que je remercie d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, première question. Quelle est l'ampleur statistique du phénomène ? Notre dernier rapport vient d'être rendu public. Sur la mandature 2014-2020, c'est la dernière mandature qu'on a pu observer en intégralité, nous avons recensé 1846 élus poursuivis pénalement, toutes infractions confondues. Soit une hausse de plus de 40% par rapport à ce que nous avions constaté sur la mandature 2008-2014. En moyenne, si vous voulez retenir un chiffre, vous avez chaque jour un élu qui est poursuivi pénalement. Mais toutes infractions confondues. Si l'on se focalise sur les manquements de droits de propriété, les manquements de droits de propriété, ça représente en moyenne 40% des poursuites contre les élus locaux. C'est le premier motif de poursuite des élus locaux. C'est aussi le premier motif de condamnation des élus locaux. Sur la mandature 2014-2020, nous avons recensé un peu moins de 700 élus qui ont été poursuivis pour manquements de droits de propriété. Ce que le Code pénal définit comme étant les manquements de droits de propriété. Donc dedans, vous allez retrouver des infractions assez diverses. La concussion, le détournement de fonds publics, la corruption, le trafic d'influence, la prise légale d'intérêts et le délit de favoritisme. Et le délit de favoritisme représente, s'agissant des manquements de droits de propriété, grosso modo, sur l'ensemble des exercices, nous constatons que ça représente à peu près 30% du contentieux pénal des manquements de droits de propriété. Depuis que nos chiffres existent, nous avons recensé quasiment 600 élus locaux qui ont été poursuivis, 599 pour être précis, qui ont été poursuivis pour favoritisme depuis 1995. En moyenne, vous avez à peu près entre 20 et 25 élus qui, chaque année, sont poursuivis pour ce délit de favoritisme. Pour autant, qui dit poursuite ne dit pas condamnation. S'agissant du délit de favoritisme, et c'est le même taux que nous constatons pour l'ensemble des infractions, finalement, c'est à peu près 40% des élus qui sont poursuivis sont au final condamnés. Ça veut dire que 6 élus sur 10 qui sont poursuivis bénéficient au final d'une décision qui leur est favorable. D'où le nécessaire respect du principe de la présomption d'innocence. Et revenons aux fondamentaux. Nous sommes bien d'accord que cette infraction est à bien distinguer des cas de corruption. Il ne faut surtout pas confondre corruption et favoritisme. La corruption, elle suppose pour l'élu qui est corrompu l'octroi d'un avantage. D'un avantage personnel. Si on prend l'exemple de corruption dans les marchés publics, c'est l'élu qui va recevoir une somme d'argent, par exemple, contre l'attribution d'un marché public. Dans le délit de favoritisme, le délit de favoritisme qui a été créé dans les années 90, au début des années 90 par le législateur, c'est un peu un délit obstacle au délit de corruption. La corruption, elle n'est pas toujours établie. Et donc, le législateur a créé une infraction un peu particulière qui vient pour faire obstacle à la corruption lorsque la corruption ne peut pas être démontrée. Et donc, on va poursuivre non pas l'élu qui a retiré un avantage personnel, mais on va sanctionner pénalement l'élu qui n'a pas respecté le droit de la commande publique et lorsque ce manquement s'est traduit par le fait qu'une entreprise a été favorisée. Donc, ce dont il faut bien prendre conscience, c'est que le délit de favoritisme il peut être caractérisé même si l'élu n'a pas recherché d'intérêt personnel et même à la limite si les intérêts de la collectivité n'ont pas été lésés. Ce que le juge va regarder, c'est est-ce que les règles de la commande publique ont été respectées, y compris les principes généraux du droit de la commande publique, puisque la Cour de cassation l'a précisé. Le délit de favoritisme peut être caractérisé même si on n'a pas violé une disposition particulière du droit de la commande publique, mais si on a violé les grands principes généraux du droit de la commande publique. Ça suffit à caractériser le délit de favoritisme. Donc, c'est pour ça que c'est une infraction qui peut être considérée comme étant une infraction entre guillemets piège dans la mesure où un élu peut se retrouver au pénal, peut se retrouver poursuivi pénalement, même s'il n'a pas recherché d'intérêt personnel et parfois même parce qu'il a mal appliqué une disposition du Code de la commande publique sans nécessairement avoir voulu favoriser un candidat par rapport à un autre. Donc, il faut être très vigilant. Et j'attire notamment l'attention des élus sur la problématique de l'emploi local. C'est un grand débat. On sait que c'est légitime de la part des élus locaux de vouloir effectivement favoriser l'emploi local. Sauf que cela, ça ne doit pas se faire au détriment des règles de la commande publique. Et il n'est pas interdit, évidemment, de retenir une entreprise locale si elle est liée à mieux disante. Mais attention à ce que ça ne se traduise pas par un contournement des règles de la commande publique à tout prix pour retenir l'entreprise locale. Donc là-dessus, il faut être très vigilant parce que vous avez des élus locaux qui se sont retrouvés et poursuivis pénalement alors qu'au départ ils avaient une intention noble. C'était effectivement de favoriser l'emploi local. mais juridiquement, ça peut constituer, selon les cas, le délit de favoritisme. Dernière précision et j'en terminerai par là. Dans le droit français, on a un certain nombre d'infractions qui sont un peu particulières par rapport à d'autres pays, à d'autres législations et le délit de favoritisme en fait partie. Je citerai aussi le délit de prise illégale d'intérêt. Donc on sait que le classement de la France dans différents classements de lutte contre la corruption n'est pas nécessairement très bon. Mais par contre, il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que dans notre pays, dans notre législation interne, nous avons des infractions qui n'existent pas dans d'autres pays pour le coup. Et il faut être vigilant à ce que le droit pénal se focalise sur les décideurs, d'une manière générale, qui ont volontairement cherché à s'enrichir personnellement ou à contourner la loi. Il n'est pas de bonne politique pénale de mettre dans le même sac des élus qui sont malhonnêtes et des élus qui peuvent être de bonne foi. Donc là-dessus, il y a sans doute un travail législatif à la fois pour mieux définir les contours à la fois du délit de prise d'égal intérêt et du délit de favoritisme pour que la répression pénale se focalise sur ceux qui ont volontairement contourné la loi. Eh bien, merci. Au revoir. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Et au revoir à vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo Les 5 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada